Ma frappe, y'a personne qui l'arrête Bienvenue à Baguette Records Aujourd'hui les amis, une critique assez complexe Puisqu'on va parler de l'album Dans la Légende Autoproduit ce label QLF Records Du duo français PNL Peace and Love Duo formé autour de deux frères Ademo et Nos Qui nous viennent d'une cité dans l'Essonne Et qui font ce qu'on appelle du Cloud Rap Le Cloud Rap, également appelé Thrill Wave Est un sous-genre expérimental du rap Caractérisé notamment par des paroles souvent délibérément absurdes Et une structure musicale plus lente et plus aérienne que le rap traditionnel Bon ça c'est la définition de Wikipédia Mais en gros, si vous voulez comprendre C'est de la musique calibrée pour être écoutée défoncée Cloud Rap C'est un genre relativement nouveau Qui appartient à notre décennie Dont les précurseurs sont des rappeurs américains comme Lilby et Assa Prokey On va pas se mentir, c'est pas vraiment mon truc Je pense être relativement ouvert d'esprit en musique J'écoute un maximum de choses, dont pas mal de rap Que ce soit anglo-saxon, latino ou même français Mais ce que j'ai comme problème avec le Cloud Rap C'est que ça se considère comme étant du rap Parce que c'est pas le cas Dans le rap, le texte et le flow Ce sont les deux choses qui sont primordiales Que ce soit, je sais pas moi, Oxmo Puccino Ayam, les casseurs Même Medin Même si je suis pas d'accord avec ces textes On peut pas lui retirer qu'il écrit bien Ou encore Hippocampfu C'est dans un genre texte absurde Mais voilà, on sent que le texte a été travaillé Or là, dès le départ, dans le Cloud Rap On part du principe que le texte Bah c'est pas très important Ce qui ne serait pas très grave Si le genre se rattraper autre part Or c'est pas le cas Ces artistes n'ont pas un flow exceptionnel Ils ne savent pas chanter Ils ne font pas eux-mêmes leurs instru Et même graphiquement Ils ont pas vraiment un style très particulier En plus de ça, chez PNL L'effet qui est quasiment utilisé C'est l'autotune Et rien que ça, ça donne envie de vomir dans mon cerveau Mais vraiment Parce que dès que j'entends de l'autotune Ça me ramène à un souvenir traumatisant de mon enfance Dans la voiture Avec une grosse envie de vomir Une odeur de frites froides du McDo Bref, c'est pas le top Du coup, dès la première écoute de cet album Dans la légende Dès le titre Da Qui est donc le premier titre J'avais l'impression d'avoir la tête Plaquée contre le fond du fond de la musique Je trouvais que c'était vraiment de la grosse dobe Les instrumentaux aériens et atmosphériques Était gâchés par Je sais même pas comment on va appeler ça Mais on va dire Les gémissements de Ademo et NOS Emballés dans l'autotune Constitués de textes tellement surchargés en non-sens Tentant de créer une ambiance mais échouant totalement Que Vraiment J'ai commencé à avoir des crises d'angoisse En plus de ça J'ai rien contre l'utilisation de vulgarité Moi-même Je suis pas vraiment un exemple de langage Mais C'est tellement surchargé qu'on n'y croit pas Quand tu dis autant de merde Et que t'essaies de caler des insultes Toutes les 3 secondes dans ton texte Mais tu deviens juste ridicule Faut s'en rendre compte de ça Moi ça me fait penser aux émeaux de 14 ans C'est encore différent Mais aux émeaux de 14 ans Qui se prennent en photo sur Facebook Avec un gros chichon dans le bec En mode Et à partir de là Il n'y avait pas grand chose Qui pouvait sauver cet album Et titre après titre Naha dans la légende Cheta Même si Je suis QLF M'a un peu fait ressentir L'ambiance atmosphérique Qu'ils essayaient de créer J'accrochais pas Et pour tout vous dire J'ai même pas écouté l'album en entier A la première écoute Parce que je trouvais que c'était De la grosse merde J'aimais pas le son général Et c'était beaucoup trop répétitif En réalité Je ne comptais d'ailleurs même pas Faire de review sur cet album Mais une curiosité morbide M'a poussé à aller regarder Leur clip Alors je pourrais vous dire Que c'était affligeant Que leur look Il ressemble à des clowns Les mecs Et que leur attitude Est juste ridicule Que aussi je me suis dit Que comme ça On pouvait facilement identifier Les bouseux nettoyés au lance-flamme Mais Ce serait un peu trop facile Et surtout Assez stupide Parce que Souvent en fait Dans l'art Des artistes qui créent Quelque chose de différent D'un point de vue extérieur Justement ils ont l'air un peu ridicules Je veux dire par exemple Dans les années 90 Tout le monde ne devait pas être d'accord Avec le look de Liam Gallagher Bon c'est un exemple Qui vaut ce qui vaut Mais vous comprenez Ce que je veux dire Alors ça Passons Passons aussi Que leurs fans Dans l'espace de commentaires Du clip Naha Était ébahis par la qualité du clip Alors que c'est à peu près C'est à peu près le même niveau Que la classe de 3ème De audiovisuel De La Vulte sur On Et que le groupe a en plus Déjà fait mieux Par le passé Ce qui du coup Est quand même assez con Les suggestions YouTube Ont fini par me proposer Une chaîne de critique Qui proposait Donc une review Sur cet album Dans la légende Une review Élogieuse Qui plaçait cet album Comme le meilleur de l'année Le truc le plus génial du monde Je me suis dit Que c'était un incident isolé Que ça pouvait arriver Sauf qu'en fait J'ai découvert Plein de chaînes francophones Ce qui d'ailleurs Est très intéressant Mais c'est pas le sujet Le sujet c'est que Toutes ces chaînes Trouvaient que cet album Était génialissime Mais vraiment Un chef d'oeuvre Et on voyait Chez certains critiques Qui faisaient des critiques Très argumentées Pour certains Que la musique Les touchait profondément Jusqu'aux larmes Alors j'ai commencé A flipper Demander Est-ce que c'était pas moi Le problème Est-ce que j'avais simplement Pas compris PNL Est-ce que j'avais pas raté Quelque chose Du coup Les fans du duo M'ont fait réécouter Leur album Dans la légende En entier Ainsi que Le monde Chico L'album précédent Et des extraits Des albums solo De Ademo et NOS Avant qu'ils ne se rejoignent Dans le projet PNL Qui d'ailleurs Dans leur carrière solo Faisaient des trucs Qui avaient absolument Rien à voir Avec ce qu'ils font Aujourd'hui Et bref Et j'en ai conclu Que je veux bien Leur accorder Quelques trucs Déjà Si on laisse vraiment Une chance à leur musique Ils arrivent à créer Une certaine ambiance Atmosphérique Et reposante Leurs textes Sont pas si stupides Qu'on veut bien le croire A la première écoute Il y a pas mal Il y a pas mal d'autodérision De danse Ce qui est pas trop mal Mais surtout Il y a quand même Des figures de style Et des références Même si des références A des trucs que j'essaie d'oublier Comme par exemple L'existence de Nabila Et bon C'est encore une autre histoire Après il y a quand même Aussi des maladresses Dans le texte Je dis pas que c'est du génie Non plus Loin de là Il y a des maladresses Qui sont voulues d'ailleurs A mon avis Parce qu'il y a des trucs Assez bizarres Et qui sont pas voulues Non plus Leur utilisation De l'autotune Aussi est assez intéressante Autant que l'autotune Puisse être intéressant Les instrus Sont bien choisies Même si elles sont Assez ressemblantes Et répétitives Et Ademo et Enos Ont une attitude Assez révérencieuse Que beaucoup de rappeurs Tentent de créer Sans vraiment trop Y parvenir Ce qui est une bonne chose Du coup maintenant J'arrive à comprendre Comment ce groupe Puisse être apprécié Par d'autres êtres humains Et Contrairement à La première impression qu'on a On est quand même Pas au même niveau De paresse Et de stupidité intellectuelle Que sur un album De Joule Mais je ne peux vraiment Pas apprécier cette musique Et pour moi C'est le constat d'un échec Parce que Je pense vraiment Qu'il faut essayer D'écouter un maximum De choses différentes Et PNL c'est un duo Qui est toujours indépendant Ils n'ont signé Chez aucun gros label Chez aucune major Et pour l'instant Leur trajectoire artistique Est relativement À s'en foutre À ce niveau là Sans avoir vendu Leur cul à une major Ils sont en train De connaître Un succès populaire Et souvent C'est comme ça Que naît La bonne musique Alors désavouer Un courant comme ça Je trouve ça dommage J'ai l'impression De me transformer En vieux con Mais c'est juste Pas possible Je trouve ça Vraiment trop mauvaise Je trouve que c'est impossible À prendre au sérieux Il y a tellement D'artistes Qui mériteraient De buzzer Beaucoup plus Que PNL Certains diront Qu'ils représentent Les quartiers Ce qui n'est pas Tout à fait faux Et je pense Que pour complètement Accrocher à leur musique Il faut aussi Des références Qui sont propres Justement aux habitants De cités Et c'est une des raisons Pour lesquelles j'ai du mal À apprécier Leur création Mais comme ils ne revendiquent Que rien Qu'ils ne font pas passer De messages Que leurs textes Sont plus dans le ressenti Et que leur thématique Tourne toujours un peu Autour des mêmes choses Bah c'est pas très intéressant À ce niveau là Non plus Et à mon avis C'est pas les meilleurs Ambassadeurs à choisir Et pire En embrassant le fait Que pour faire la musique Ils n'aient besoin D'aucun skill C'est que leur texte Soit emprunt de fatalisme Je trouve qu'ils transmettent Pas vraiment une envie De se dépasser De faire quelque chose Mais plutôt une envie De stagner Et de se complaire Dans la médiocrité Ce qui est probablement vrai Par rapport à la réalité Dans laquelle ils vivent Et qu'ils dépeignent Mais c'est vrai que moi Ça ne m'intéresse pas vraiment Alors les amis C'est une conclusion Assez teintée Et je ne vous conseille D'écouter cet album Car 20% Mais gardez en tête Qu'il est important Dans la musique Comme dans la vie De rester un maximum Ouvert d'esprit Et si votre curiosité Le commande Allez écouter cet album Et laissez une chance Cette musique De vous séduire Et voilà Ce sera tout Pour mon avis Sur l'album Dans la légende De PNL N'oubliez pas Que cet avis Ne regarde que moi Et si vous pensez Différemment N'hésitez pas A le dire Dans les commentaires Pour le reste Vous connaissez La marche à suivre Les réseaux sociaux Bagatricords.com Si vous voulez connaître Les actualités De la musique Qui fait du bien aux autres Oreilles Tipeee si vous voulez Me soutenir Et au moins En attendant Je vous dis A demain De la musique Sous-titrage ST' 501